Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, c'est sur les intros Sega, le logo Sega en fait. Donc là on est en émulation, ça m'a mobilité de... puisque j'ai pas toutes les cartouches de jeu. Voilà, mais vous allez voir, moi ce que j'aimais bien à l'époque c'était les intros Sega, donc vous savez que vous commencez avec les jeux comme 688 Attack Sub, par exemple. Et vous aviez cette intro, toute basique, le Sega. Alors moi bien sûr j'ai commencé avec Sonic, donc j'ai eu la super intro Sonic avec la voix digitalisée. Juste pour préciser au fait, ouais j'ai des jeux en double, parce qu'il y a des jeux japonais, des jeux américains, il y a des jeux qui sont pas scrapés, mais c'est pas grave. Moi je suis pas là pour me toucher en regardant les jaquettes, mais pour jouer aux jeux qui sont sur l'émulateur. Donc voilà, moi la première intro que j'ai connue, c'est celle-ci qui était originale on va dire, puisqu'on a la voix Sega digitalisée. Voilà, et ça c'est bien quand je mettais une cartouche de jeu, voir les intros différentes, alors je les ai pas toutes connues, j'ai pas testé tous les jeux non plus, il y en a 800, il y en a que j'ai retrouvé sur internet, voilà, mais vous allez voir, vous avez des jeux où il y a des intros assez originales. On va commencer, bah tiens, il y a Babies and Bad Head. Alors celui-là je l'ai pas eu à l'époque. Mais là voilà, on a le logo Sega, regardez. Et ça le fait rire en plus, il shoot le logo quoi. Une autre assez originale, c'est Brutal, pour Aferriller, sinon en plus j'ai pas connu le jeu. Waouh, on dirait Bugs Bunny. Et il a la basket Sega. Bah il y a de la Hoos. Bon après il y a le logo Gamtech. Alors il y a une intro qui est originale, le jeu s'appelle Battlemania Trouble Trouber, je crois, en Américain. Vous allez voir, ils vont défoncer une Super Nintendo, c'est sur une intro de Megadrive. Alors, une intro qui est originale, alors des fois ça se fait sur Battlemania, des fois non, c'est le nom japonais, un américain c'est Trouble Shooter, et normalement la personne écrase une Super Nintendo, on va voir ça. Voilà, il renverse le logo Sega, il tombe à la verticale. Et des fois ça écrase un Super Nintendo, des fois non. Donc je mets la vidéo là, où ça écrase la Super Nintendo. Voilà, c'est original, vous avez vu, des fois il y a la Super Nintendo, des fois non. Voilà, je sais pas d'où ça vient, il y a des cartouches comme ça, il y a Eternal Champion qui a différentes intros. Elle est assez longue, je vais la montrer un peu plus tard. Alors dans l'été, on a quoi ? Bah il y a Tasmania, vu que j'ai acheté à l'époque, 520 francs, ça m'a marqué. Mais voilà, vous avez Tas qui va manger le S de Sega. Miam, miam. Dans les V, on a Vectorman aussi, qui a une intro spéciale. Voilà, regardez ce petit effet derrière de Sega qui sont déformés. Et le perso dessus qui a failli tomber. En W, il y a aussi World Series Baseball 95, que j'ai pas encore scrappé. Bah le logo Sega, il se fait shooter par la batte. Et le logo Sega Sport. Dans les S, on a bien sûr les autres Sonic. On va aller voir le Sonic Spinball par exemple. Sonic et Tails avec leur petit avion. On va aller voir Sonic de Age of 2, mais on va pas faire tous les Sonic quand même. Vroom vroom. Assez semblable à Sonic, je trouve. Il y a Shadowrun. Hop là, il fait apparaître le logo Sega. C'est magique. Samurai Shodan. Ah, il y a des fleurs de cerisier qui tombent. Avec le logo Sega. Bon après c'est l'intro du jeu. Re-Star aussi est sympa. Regardez cette belle intro. Les étoiles. Et après c'est l'histoire qui débute bien sûr. Mais très belle intro quand même avec ses petits effets. On a Renan et Stimpy aussi. Stimpy Show. C'est marrant parce que sur le truc en bois on dirait que ça fait un doigt quoi. Voilà, je sais pas vous mais ça me semble bizarre. Alors les N's c'est pas trop. Moi ce que je fais c'est le jeu de sport. Mais vous avez une également de salaud. Voilà, avec la voiture et le logo Sega qui arrive après. D'abord vous aviez le logo de Konami. Alors là vous avez encore tous les jeux de sport. Il y avait le NFL 95. Vas-y cours, cours. Boum. Bon je vous avoue que j'ai pas fait les autres jeux. Parce qu'il y a plein de jeux de... De jeux de sport quoi, c'est pas mon truc. Allez, mon ami Kemania. Voilà, avec le crayon magique. Sega. Le Marsipilami. Hop là. Ouh bah, ou bah. La souplesse de l'éléphant et... La finesse du Marsipilami. Magical, t'as lu le Tau. Alias, t'as lu le magicien aussi. J'ai acheté le manga à l'époque. Ah là, il chante le logo Sega. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de mémoire ? Il y avait le Jurassic Park. Voilà, le dinosaure. Oh, digitalisé. Alors celle-là est spéciale, c'est Eternal Champion. Eternal Champion, c'est très long parce qu'il faut reset la console. Deux fois à chaque fois, vous allez voir. Voilà, on a un intro avec l'homme vert qui démodule le logo Sega. Et après, si on reset la console, on a d'autres intros. Donc à chaque fois, il faut que j'appuie deux fois sur reset. Et là, on a un deuxième personnage, vous voyez. Il a bumpé le logo Sega. Là, c'est la femme qui arrive. Hop là, elle éclate le logo. Et ici, c'est le mec qui saute dessus. Ah, là, ils ont fait plein de petites intros différentes. Allez, vas-y. Ah, il s'énerve. Voilà, la femme qui revient, vous voyez, c'est même des fois aléatoire. Voilà, là, ici, je vais pas vous faire toutes des intros, mais il y en a pas mal. Les suivants, quand vous allumez la console. Alors là, il y a deux intros que j'aime bien. C'est hors d'enjimps 1 et le 2, donc on va regarder le 1. Regardez, il fait le beau. Et il va se retrouver comme Arthur dans Ghouls and Ghosts. Voilà, en caleçon. Et il va regarder le 1.2 où il va se faire piquer sa copine. Allez, un peu d'accordéon pour sa chérie. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Hop là. Où est sa copine ? Euh, il y avait aussi École Dauphin. Alors, c'est le 2, il me semble. Le 2 qui est une intro sympa. Voilà, avec les bubules. La musique. Et le logo. Après, c'est le jeu auquel je n'ai jamais rien compris, mais qui est une belle musique. Docteur Robotnik, je ne me rappelle plus s'il y avait une intro, on va aller voir. Ouais. Assez basique. Une petite animation sur le Sega, quoi. Ah ouais, ça va, j'ai récupéré un Dolly Hammond que j'aime bien, moi, j'ai connu ça sur la PC Engine. La musique. Et le petit chat qui tombe Sega. Enfin, un chat à chat, c'est vite dit. Euh, il y a Cool Spot, je me souviens. Cool Spot, oui, tu es mon petit Cool Spot, il est là, la petite pastille. Et puis après, il y a à voir Comic Zone aussi. Alors, Cool Spot d'abord. Un petit air de plage. Il est dans le logo. Et je vous disais, bien sûr, le Comic Zone. Voilà. La musique, la rotation. Et le dessinateur qui fait le jeu. Alors, je ne vous mets pas Disney, parce qu'il y a toujours un copyright, c'est chiant, ça. Il y a She Skate. Catastrophe. Spilly Gonzales. Voilà. Hop là. Bally bally bally. Bon, ils ont peut-être une petite musique, hein. Il y a Devilish. Alors, Devilish, ce n'est pas pour m'en dire l'intro, c'est après l'intro, vous allez voir. Voilà, et là, vous allez voir la fermeture éclair. Hop là. Cette diablerie, tout cela. Dino et Denis Soccer. Ça me fait penser qu'il y a Pelé aussi, mais je ne l'ai pas à la rume de Pelé. Voilà, la petite déformation. Hop là. Il y a une démo Amiga, sans la musique. Waouh, ils ont abusé des rotations, là. Enfin, des petits effets. Magnifique. Voilà, il y a Disney Bunkers aussi, qui est là, d'ailleurs. Pourquoi j'ai deux rumes ? Voilà. Celui-là, je n'ai pas connu de jeu Sega Club. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit, il y a plein d'intros. Mais moi, c'était ça que j'aimais bien. C'était ce petit logo Sega, qui au départ était bleu. Enfin, le premier que j'ai connu, moi, c'était Sonic. Donc, il y avait la voie digitalisée par rapport à la Master System, où souvent, on avait le logo Sega bleu. Et puis là, voilà, suivant les jeux... Alors, celui-là, ce n'est pas un jeu Sega officiel. Vous aviez ces petites intros originales. Le seul truc qui m'intrigue, c'est l'autre où il y avait la... Pas la PlayStation, la Super Nintendo qui se fait écraser. Pourquoi ça ne le fait plus ? Voilà, le Battle Mania, je vais essayer de changer en émulateur. On va voir. Mais ça me l'a fait au départ. On va mettre Genesis plus GX. Et j'en relance. Donc, ça tourne. Et normalement, après, elle doit écraser la Super Nintendo. Ah, ça ne me le fait plus, mais ça me l'a fait. Je n'ai pas rêvé. C'est bizarre, cette histoire. Il y a peut-être eu une révision de ROM. Ou alors, c'est une ROMAC qui traîne. On ne sait jamais, vous savez. C'est pareil, j'ai plein de hacks là-dedans. Après, si vous connaissez d'autres intros un peu spéciales, mais je ne me rappelle pas de toutes les intros. Puis, je n'ai pas joué à tous les jeux non plus. Il y avait des jeux comme ça qui avaient des intros un peu spéciales. Des capes à attaques, je ne pense pas. On va voir. Non, on a le logo bleu, le plus classique. Écoutez, on va voir Garfield. Je pense qu'il doit y avoir un truc dessus, Garfield. Eh bien, regardez. On a le chat qui est sur le logo. On a Garfield. Voilà, vraiment le logo. Oh, Sega Interactive. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Je vous l'ai dit, j'étais sur mon PC Batocera. Regardez un petit peu quelques démos. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi-le. Après, je ne les connais pas toutes. C'est surtout le logo Sega au début. Voilà, c'est ça qui est amusant. C'est le petit changement qu'il y a dessus. Mais après, il y a eu tellement de jeux. Limix, je pensais qu'il y aurait des Limix. Mais non, c'est le logo bleu, vous voyez. Puis, il y a trop de jeux, quoi. Bon, alors, j'ai des romes en double. Vous l'avez vu. En double, en triple. Mental Combat, il n'y a rien dessus. Ça m'étonnerait quand même. Voyons. Bah non, Mental Combat, il n'y a juste le logo Sega. Ah, bah tiens, si je l'ai pelé. On va aller voir l'intro de Pelé avant de se quitter. Voilà, c'est Pelé 2. Je ne suis pas du tout football. Wow, c'est magnifique. Le coup de boule, le coup de tête dans le logo. Donc allez, je vous l'ai dit, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, vos avis. Les jeux que vous connaissez. Un petit pouce, bien sûr. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.